Merci, Bernard. Merci beaucoup à Stanislas, Christelle et toute l'équipe de transmutation de m'avoir invité. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Moi, la relance, c'est un thème qui revient sans arrêt dans les oreilles. Tous les jours, les gens me disent j'ai hâte que tout cet épisode de pandémie soit derrière nous et qu'on puisse recommencer à vivre. Donc, la relance, tout le monde attend le moment où on pourra de nouveau commencer à vivre, à consommer, aller au restaurant, aller au cinéma, à voyager, aller faire les soldes. Et en même temps, on sait que si on relance les choses de cette façon là, eh bien, cette vie là ne durera pas très longtemps. Et je ne sais pas si vous êtes au courant que les derniers rapports du GIEC montrent très clairement que nos enfants ne vivront pas dans le monde dans lequel on vit, que leurs conditions de vie seront beaucoup plus difficiles, que malheureusement, il faut dire les choses comme elles sont. Nous allons vers un monde très, très inhospitalier. Donc, d'un côté, on veut reprendre, on veut relancer. On veut vivre de nouveau comme avant. Et d'un autre côté, on sait que ce n'est pas possible. Qu'est ce que ça fait un cerveau humain de vivre dans une pareille incohérence? Moi, j'ai vu ça tout de suite dès les débuts, les premiers assos du Covid en 2020. Au printemps 2020, il y a eu le vrai confinement strict qui a été décrété en France. Trois mois où on ne pouvait plus sortir de chez soi. En gros, on ne pouvait plus rien faire. Bon, à l'issue de ces trois mois, qu'est ce qui s'est passé? Le taux de contamination a baissé et les gens se sont dit ça y est, c'est reparti. On va recommencer comme avant. Et ce qu'on a vu, c'était ça. Après avoir mis nos instants en sommeil, il est à nouveau temps de s'ouvrir au plaisir de conduire BMW. Ensemble, reprenons le chemin de notre liberté. Pour vous accompagner en toute sérénité, BMW s'engage. Votre concessionnaire vous propose la commande, l'essai et la livraison à domicile ou à distance. Et jusqu'au 30 juin, bénéficier de solutions de financement avantageuses et sans aucun apport sur une sélection de BMW neuves et d'occasion disponibles immédiatement. Donc ça, c'est le visage de la relance. Les gens qui conçoivent ces messages savent très bien ce qu'ils font et connaissent la psyché humaine. Ce message, il est extrêmement bien fait parce que qu'est ce qu'il nous dit? Vous avez bien entendu le mot instinct. On vous dit pendant trois mois, vos instincts ont été maintenus en sommeil. Quand je vois ça, je me dis que ces gens, ils travaillent dans le domaine des neurosciences. Il y a des équipes derrière qui savent très bien de quoi ils parlent. Que nous propose ce message? La notion d'instinct qui a été refoulée. Derrière, on ouvre la porte, on ouvre la cage. Les instincts peuvent s'exprimer. Et qu'est ce que c'est? Ça recherche de plaisir. Dans le spot publicitaire, on a très bien entendu le mot liberté. Donc, il va falloir de nouveau laisser respirer cette liberté, liberté de mouvement, liberté de rencontre, liberté de consommation. Également, on voit très bien à quoi est associé à la liberté. On voit très bien ce regard de fauve de l'homme dans la piscine qui se faufile vers la femme, le sexe qui se réveille de nouveau aussi. Et puis, on nous propose de faire tout ça avec un effort minimal. Pourquoi? Parce qu'on va de nouveau pouvoir se déplacer sans effort grâce au miracle de la technologie. Et puis, même l'acquisition de la berline se fait d'une façon qui est totalement facilitée. Option d'emprunt à long terme, sans apport initial, livraison, commande à domicile. On n'a rien à faire. Donc là, le plaisir, la liberté, la rencontre même, la dimension sexuelle de la chose, le statut social que ça confère et la limitation des efforts pour les produire. Tout ça, c'est un condensé des instincts de notre cerveau. Si on regarde comment fonctionne le cerveau humain, vous voyez très bien, vous êtes habitués un petit peu à cette vision du cerveau humain. On connaît surtout la surface du cerveau qui s'appelle le cortex, qui est tout plissé. Mais au milieu du cerveau, il y a cet organe rosâtre là qui s'appelle le striatum. Et ce striatum, c'est lui qui détermine une grande partie de nos instincts. Il va nous pousser à agir selon un certain nombre de comportements. Il va nous inciter à réaliser ces comportements en nous récompensant avec du plaisir quand on le fait. Et le plaisir vient d'une molécule qui s'appelle la dopamine. Et à chaque fois qu'on va avoir un de ces comportements instinctifs et qu'on va arriver à atteindre nos objectifs, notre striatum va nous récompenser avec un shoot de dopamine. Et les cinq grands instincts qui sont définis en neurosciences comportementales et qui vont donner lieu à du plaisir et de la dopamine, c'est très simple. C'est ce qui a aidé notre espèce à survivre pendant des millions d'années. C'est la nourriture, le sexe, le pouvoir, le statut social, le fait de limiter ses efforts et la recherche d'informations. Et on va voir pourquoi. Pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça, il faut se replacer dans les échelles d'évolution de l'humanité depuis des millions d'années, parce que c'est sur ces échelles de temps que c'est formé notre cerveau et que c'est paramétré cet organe qui s'appelle le striatum. Vous vous replacez, par exemple, il y a deux millions d'années dans la savane. La première nécessité pour survivre, c'est de trouver à manger. Il faut chasser, on capture une proie et à chaque fois que nos ancêtres pouvaient se repaître d'une telle proie, leur striatum les récompensait avec un shoot de dopamine qui disait tu as du plaisir, il faut recommencer. Si tu veux encore de la dopamine, il faut repartir à la chasse le lendemain. Il y a un impératif à cette époque qui est très important. C'est qu'une fois que vous avez trouvé une proie, il faut pouvoir en manger le plus possible. Parce qu'à cette époque, il n'y a pas moyen de conserver la viande, tout simplement. Donc notre striatum nous récompensait à chaque fois qu'on mangeait le plus possible. Il y a l'idée là qu'il n'y a pas de limite, que celui qui se limite est pénalisé en termes de survie et qu'au contraire, celui qui veut toujours plus va être avantagé et le striatum le récompense avec de la dopamine. Le deuxième grand instinct pour survivre, c'est qu'il va s'agir de transmettre ses gènes. Pendant la sélection naturelle, il faut se reproduire, il faut avoir des relations sexuelles. Là encore, depuis des millions d'années, une relation sexuelle, ça donne de la dopamine, ça donne du plaisir. Et donc, on est poussé par notre striatum à avoir des relations sexuelles. Et la loi de la sélection naturelle précise le plus possible parce qu'il faut arriver à faire plus de copies de son ADN que le voisin, que le rival. Donc à chaque fois qu'on avait le plus de relations sexuelles possible, notre striatum nous récompensait par de la dopamine et il continue. Troisième grand instinct, évidemment, le statut social. Arriver à se hisser dans la hiérarchie d'un groupe humain, c'est toujours symbole de prestige et donc d'accès plus facile à la nourriture. C'est très bien établi en anthropologie et d'accès plus facile à des reproducteurs, des partenaires sexuels. Donc là encore, c'est un avantage en termes de survie. Donc à chaque fois que vous allez accéder à du statut social, votre striatum va vous récompenser avec de la dopamine. Et ceux qui ont fait ces publicités le savent très bien parce qu'une belle voiture, c'est un synonyme de statut social. Et donc ça fait libérer de la dopamine à votre striatum. Je vous montrerai tout à l'heure des images d'expériences d'imagerie cérébrale qui le prouvent. Quatrième grand instinct, c'est arriver à se reposer, à ne pas faire trop d'efforts. Évidemment, ça, c'est la vieille loi des débuts de la vie, de l'homéostasie. Depuis que la vie existe dans les premiers océans, il y a des millions d'années, les premiers micro-organismes ont survécu en limitant leurs dépenses d'énergie et en maximisant leurs entrées d'énergie. Aujourd'hui, on voit dans le cerveau humain ces petits groupes de cellules nerveuses, des neurones du striatum qui s'allument quand vous arrivez à faire le moins d'efforts possible. Et puis finalement, le cinquième grand instinct, c'est la capacité à déceler de l'information dans le milieu naturel. Savoir voir des traces dans le sol, par exemple, et avoir le regard suffisamment affûté pour savoir si c'est une proie ou un prédateur. Parce que là encore, votre survie en dépend. Et donc notre striatum, depuis des millions d'années, a développé une très, très grande sensibilité à toute forme d'information. Donc à chaque fois qu'on va trouver de l'information autour de nous, là encore, il va nous récompenser avec de la dopamine. Bon, tout ça, ça fonctionne très, très bien. C'est ça qui nous a amené là où on est. Cette structure du cerveau, elle est ancestrale. Elle s'est transmise des seins jusqu'à nous. Elle continue à exister. Elle continue à opérer. Et c'est un miracle, en fait, d'un outil parfait pour la survie. Qu'est ce qui fait que ça devient un problème aujourd'hui? Eh bien, il ne vous a pas échappé qu'autour du striatum, il y a le cortex cérébral qui s'est développé de manière fabuleuse dans la lignée d'homo sapiens, dans les dernières étapes de notre évolution. Et le cortex cérébral, lui, lui, il fabrique des choses incroyables, des technologies, des outils, des concepts intellectuels. Et grâce au cortex cérébral, qu'est ce qui s'est passé depuis les dernières étapes de l'évolution d'homo sapiens? Eh bien, on a inventé des moyens, par exemple, de produire toujours plus de nourriture. Ça a commencé avec les premières armes de jet pour chasser et puis l'invention de la roue, de la charrue, l'élevage, l'élevage intensif, l'agriculture intensive pour faire monter les rendements de l'agriculture et pour donner toujours plus à manger au striatum. Ça va même jusqu'aux organismes génétiquement modifiés aujourd'hui, avec des rendements agricoles qui sont fabuleux et qui permettent de nourrir de plus en plus de monde. Le seul problème, c'est qu'il ne vous a pas échappé, comme je vous l'ai dit au début, c'est que le striatum n'a jamais été programmé pour se limiter. Lui, sa logique, c'est si j'ai à manger, je mange toujours plus. C'est ça la survie. Donc le résultat, vous avez un organe ancestral qui veut manger toujours plus et puis un organe développé, le cortex, qui est capable de fabriquer des outils pour produire toujours plus à manger. La rencontre de ces deux structures cérébrales, ça donne la société de pléthore. Face à l'afflux de nourriture produit par l'industrie agroalimentaire, le striatum ne sait pas se limiter et donc ça donne l'obésité, dont les courbes sur tous les continents sont en augmentation permanente, à tel point qu'en 2019, pour la première fois, l'OMS nous annonçait qu'on meurt plus des conséquences du surpoids et de l'obésité dans le monde que de la faim dans le monde. On est passé d'une problématique de rareté à une problématique d'excès et on ne s'est pas géré parce que notre striatum n'est pas programmé pour. Aujourd'hui, quand même, l'agriculture, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre. Donc cette machine qui s'est emballée est en train de creuser notre tombe. Le deuxième grand besoin, le besoin de sexe, dans la savane du paléolithique, ça ne posait pas de problème. Mais là encore, le cortex cérébral qui s'est développé a inventé plein de choses. Il a inventé Internet, il a inventé les sites de rencontres, il a inventé les sites pornographiques. Et d'un seul coup, l'offre de sexe est infinie et le striatum qui n'a pas été programmé pour se limiter consomme, consomme et consomme. On clique, on clique, on regarde des vidéos pornographiques et aujourd'hui, l'humanité consomme 136 milliards de vidéos pornographiques par an. Ça représente aujourd'hui un tiers du trafic du numérique. Le secteur du numérique a dépassé le secteur aérien en émissions de gaz à effet de serre. Là encore, cet instinct ancestral est en train de nous amener vers notre perte. Donc là, ce qu'on est en train de préparer avec la relance type BMW, mais en fait tous les secteurs de l'économie fonctionnent comme ça, c'est de redonner à manger au striatum et donc de recreuser le fossé qui nous emmène vers le bord du précipice. Le troisième grand besoin, je vous parlais du statut social. Quelque chose d'ancré dans toutes les espèces de mammifères, des plus petits jusqu'aux plus gros ou encore plus gros. Le besoin de domination qui culmine chez les personnes qui ont du pouvoir, dirigeants d'entreprise, dirigeants politiques, se voit dans le cerveau humain, puisque des études ont montré que plus vous avez une situation de pouvoir dans une entreprise ou dans un système hiérarchique ou politique, plus votre striatum est gros. Donc il s'habitue, il produit de plus en plus de dopamine, il ne veut plus s'arrêter. La dopamine, c'est aussi une molécule de l'addiction. Donc comment aujourd'hui est-ce qu'on obtient du statut social ? Eh bien c'est très simple, vous allez par exemple sur des réseaux sociaux statutaires où vous allez gagner de la visibilité, du prestige, par exemple des likes. Et on fait des expériences d'imagerie cérébrale pour voir ce qui se passe dans le cerveau des gens quand on les fait surfer sur des réseaux sociaux de ce type-là. Et dès qu'ils ont un like en plus, leur striatum leur donne de la dopamine. Et dès qu'ils perdent un like, la dopamine s'arrête et c'est insupportable. Donc ils se rejettent sur leurs réseaux sociaux, ils essayent de nouveau de faire des posts, de gagner des likes et là de nouveau la dopamine revient. Donc c'est la base d'une addiction, d'un cercle vicieux. Et quand on sait ce que ça consomme comme énergie aujourd'hui en pure perte, sans aucun sens, mais là on va y revenir après, on comprend que tout ça est voué à l'échec. Évidemment la voiture, on ne pouvait pas ne pas en parler. C'est des expériences maintenant qui datent déjà, pour comme quoi c'est quand même très très connu. En imagerie cérébrale, on voit le striatum s'allumer comme un fou dès qu'on lui montre une voiture de sport. Donc ça c'est un moyen de vendre et de relancer qui est vraiment très très facile. Ça ne durera pas très longtemps quand les moyens de production s'effondreront, mais pour l'instant ça marche très très bien. Le besoin maintenant de faire le moins d'efforts possible. Chez un chef de tribu du paléolithique, ce n'était pas très grave, il suffisait de se reposer face à l'océan pour voir ses neurones à dopamine s'illuminer. Mais aujourd'hui on vit dans des grandes cités et comment se reposer ? Et bien tout simplement, l'hiver, quand vous avez le choix d'entreprendre votre vélo ou une confortable berline, de mettre la climatisation, le chauffage, la musique, tranquillement, ne fournir aucun effort, quand vous choisissez de prendre la voiture, ce sont les neurones du striatum qui s'allument et qui sont tout contents. De même, aujourd'hui, il y a mille moyens de faire le moins d'efforts possible pour ne même plus avoir à lever ses volets soi-même ou à lancer son four en appuyant sur un bouton. Il y a la domotique ou même les assistants vocaux, où vous n'avez même plus à vous lever de votre canapé pour commander des sushis, il suffit de dire quelques mots. Et tout est fait par la technique. Donc tout ça, ça flatte nos neurones du moindre effort. Donc il y a moyen de relancer comme ça. Et on relance à fond comme ça, parce que c'est le moyen par défaut de la relance. C'est ce qui est tout prêt à réchauffer. Notre striatum n'attend que ça. Nos instincts ont été mis en sommeil. Il est temps de les réveiller. Bon, évidemment, l'électroménager a allégé nos efforts et on ne va pas s'en plaindre. Mais tout est fait autour de nous pour ça, pour ne plus avoir à faire le moindre effort. Et même quand on veut faire des efforts, quand on veut faire du sport, on trouve toujours moyen de limiter l'effort à un endroit ou à un autre. Alors maintenant, tout ça, la relance, c'est la croissance. On l'a dit, Stanislas l'a dit, tout le monde le sait, ça reste le modèle, le paradigme de notre société. Et on n'imagine pas autre chose que la croissance pour relancer cette situation. En 2020, pour la première fois, quand même, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 7% quand même à l'échelle de la planète. Mais ça fait mal quand même, on n'aime pas ça. On se rend compte en fait que pour tenir les objectifs des accords de Paris, des 2 degrés à l'horizon de 2100, il faudrait un Covid par an pendant 10 ans. Ah non, pas possible. On va relancer, on va faire de la croissance. Pourquoi on ne peut pas s'empêcher de penser comme ça ? Moi, je suis décidé d'aller voir dans le striatum vraiment ce qui se passe. Dans cette machine à plaisir. Alors c'est fabuleux parce que les neurones du striatum, je vais passer sur le besoin d'informations, ça me prendra trop de temps. Notre monde saturé d'informations qui flatte aussi notre striatum. C'est ça, c'est que quand on regarde le fonctionnement des neurones du striatum, donc des cellules nerveuses qui font libérer de la dopamine, on s'aperçoit que si on vous donne tous les jours la même quantité de consommation, par exemple tous les jours la même voiture pendant un an, ou pendant un an ou même plusieurs années, le même partenaire sexuel, ou le même niveau de responsabilité, le même salaire, au début, vous avez les neurones à dopamine qui vont vous libérer la dopamine et du plaisir, mais très rapidement, au bout de quelques jours, quelques semaines, le niveau de dopamine va baisser, et à la fin, il n'y aura plus de dopamine du tout, et on ne ressent plus rien. Ça s'appelle l'habituation édonique, l'habituation du plaisir. Et le seul moyen pour relancer la production de dopamine, justement, c'est d'augmenter les doses. Donc il va falloir obtenir un poste plus important, une augmentation de salaire, une nouvelle voiture, un nouveau smartphone, une nouvelle partenaire sexuelle, tout ce qu'on veut, ou un nouveau partenaire sexuel, ne serons pas sexy. Mais l'essentiel, c'est que notre cerveau, fondamentalement, fonctionne d'après ce principe, c'est qu'il lui en faut toujours plus pour se sentir exister, au moins sur ce plan basique, qui n'inclut pas encore la dimension du sens de l'existence. Si on se comporte de cette façon-là, et notre société a favorisé ce côté animal et primitif et mécanique de notre être, tout a été fait pour ça. Si on se comporte comme ça, on n'a pas d'autre choix que d'être dans la croissance, de la productivité et de la consommation, parce que c'est la seule chose qui nous donne le sentiment d'exister par le plaisir de la dopamine. Et là, si on veut sortir de ça, il va falloir penser à autre chose. Le résultat de ça, aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de la croissance, on a besoin d'exploiter toujours plus le monde. Donc ça, c'est les productions automobiles en croissance. Ça, c'est la consommation d'énergie fossile tout au long du siècle en croissance. Ça, c'est la production des smartphones en croissance. Ça, c'est la consommation de viande en croissance. Ça, évidemment, le résultat, c'est les émissions de gaz à effet de serre en explosion. Et évidemment, la hausse des températures, c'est inéluctable. C'est le principe de l'effet de serre, un effet thermodynamique implacable dont on ne peut pas échapper. Tout monte, y compris le niveau des océans. C'est mathématique. Les calottes glaciaires fondent. Le point de non-retour a été atteint pour les calottes arctiques. On sait qu'il n'y aura plus, à terme, d'ici une trentaine ou une quarantaine d'années, de glace au Groenland pendant l'été, par exemple. Ce sera terminé. Donc, les réserves d'eau s'épuisent, les réserves d'eau douce s'épuisent. Le niveau des océans monte. Les migrations climatiques se préparent. Et évidemment, la biodiversité s'effondre. On est dans la sixième extinction, extinction de masse. La dernière en date étant celle des dinosaures. Ça devrait nous faire réfléchir. Alors, ça donne lieu à des scènes comme celle-là. Ça, c'était les incendies, les méga-feux d'Australie en janvier 2020 où c'était un avant-goût de l'enfer sur Terre. Là, on se disait c'est loin. Ça s'est quand même pas mal rapproché cette année. Nous, on a ce qu'on appelle les gouttes de froid. Là, on a eu une exception en Europe occidentale. On a eu froid cet été, mais partout, ça brûle. En Grèce, ça brûlait. En Kabylie, ça brûlait. En Turquie, ça brûlait. En Californie, ça brûlait. Il y avait 50 degrés au Canada cette année. Ça, c'est les images de l'enfer. Et là, c'est le résultat de l'action de notre striatum qui veut de la relance basique. Et moi, quand je vois ces images d'incendie, je me suis dit c'est foutu. Et puis, j'ai vu un autre incendie. L'autre incendie, c'était celui-là. C'est celui de Notre-Dame en 2019. Et là, ça m'a donné matière à réfléchir parce que j'étais dans les rues à ce moment-là. et je voyais autour de moi tous ces gens avec leur petit striatum qui se promenaient dans les rues qui étaient anéantis devant ce spectacle-là. Et pourtant, je me suis dit ça, c'est pas un hamburger, c'est pas une BMW, c'est pas une photo de femme nue, c'est pas un smartphone. C'est pas quelque chose qui parle au striatum, ça. À quoi ça parle en nous ? Alors, je suis allé plus loin un petit peu dans la réflexion et je me disais, quand les gens construisaient ces cathédrales, de quoi ils vivaient ? Est-ce que le soir, en sortant du chantier, ils décidaient d'aller au Darty du coin pour regarder le dernier modèle d'écran à plasma ? Est-ce qu'ils allaient dans un fast-food pour essayer de se remplir la pence ? Est-ce qu'ils cherchaient la première destination, low cost, pour aller se dorer la pilule au Seychelles ? Non, ils ne vivaient pas du tout de tout ça. Ils mouraient à 30 ans, ils étaient en but à des maladies, à la famine, ils voyaient leurs enfants mourir en bas âge. Ils travaillaient pour des choses comme ça. C'était il y a 8 siècles. Des choses qui sont encore là. Et ils savaient que ça durerait pour l'éternité. Et donc, leur énergie vitale était tournée non pas vers la satisfaction de ces besoins de dopamine, mais vers autre chose. vers une façon de gagner une vie éternelle, rêvée comme parfaite, comme miraculeuse, comme dans la béatitude. Et ça reposait sur la vision d'un monde structuré, extrêmement lisible, avec des codes, avec des plans terrestres, supraterrestres, un dieu, des saints, des liturgies, des façons d'agir, codifiés. Et tout ça, ils le suivaient en bloc, et ça les faisait tenir. Et c'est là que se situe une dimension de l'être humain qui a été complètement oubliée aujourd'hui. Alors, on peut l'appeler la spiritualité. Moi, j'irais un petit peu en marge de ça en parlant du besoin de durabilité, de permanence, et de faire quelque chose qui, au-delà du plaisir, de la satisfaction des instincts BMW, va donner un sens à l'existence. De se dire, pourquoi j'existe ? Pourquoi je me lève ? Qu'est-ce qui me fait tenir ? D'où je viens ? Quelle est mon histoire ? Quelles sont mes valeurs ? Quel est mon lien avec les autres ? Et il faut bien savoir que ça, ça a fait tenir les humains pendant bien plus de temps que la dopamine. Et qu'on l'a oublié, mais qu'il y a là un gisement, une potentialité extraordinaire qu'on peut très très bien réveiller. Alors, quand on se plonge dans une branche des neurosciences, de l'étude du cerveau, qui s'est développée ces dernières années, et qui s'appelle les neurosciences existentielles, on s'aperçoit qu'il existe une partie de notre cerveau, et oui, qui s'appelle le cortex singulaire antérieur, qui est situé vraiment à la jonction entre les deux hémisphères. Vous avez deux hémisphères cérébraux qui se touchent au milieu, il y a un sillon, et si on descend dans le sillon, on arrive sur ce repli rouge qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. Et ce cortex singulaire antérieur, lui, il ne recherche pas du tout de la consommation et du plaisir facile, il recherche à comprendre d'où il vient, où il va, comment il faut se comporter avec ses semblables, quelles sont les valeurs morales qui valent la peine d'être respectées, et quel est le sens des choses, de façon très très générale. C'est un véritable détecteur de sens. Alors comment il fonctionne ? Eh bien, il est sensible à trois dimensions du sens, que j'ai très clairement, très simplement déployé ici. D'une part, le sens des choses, du monde qui nous entoure, du monde matériel, je vais préciser ce que ça veut dire. D'autre part, le sens collectif, le sens social, le sens des autres, des relations aux autres, et enfin, le sens individuel qu'on porte au fond de soi. Il va s'agir d'expliciter ces trois dimensions du sens auxquelles notre cortex singulaire antérieur est sensible et qui pourrait être une alternative à la loi du striatum. C'est vraiment ça qui va se jouer. Il y a une guerre de tranchées qui se prépare entre le striatum et le cortex singulaire antérieur. On va voir qui va gagner. Alors, tout d'abord, le premier plan du sens, c'est le sens des choses, c'est le sens du monde matériel. On pourrait l'appeler le sens cosmique avec cette vieille question, tout simplement. qui a sans doute titillé nos ancêtres depuis toujours en regardant la voûte céleste. Par exemple, d'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? D'où on vient ? Pourquoi les choses sont comme ça ? Pourquoi cette étoile, par exemple, elle ne tombe pas par terre comme la pomme dans l'arbre ? Ce questionnement sur comment fonctionne le monde. Alors, aujourd'hui, on a des expériences qui montrent très clairement que le cortex singulaire antérieur est très sensible à toutes les situations où on arrive à comprendre le monde qui nous entoure. Et au contraire, si on a l'impression que le monde est incontrôlable, à ce moment-là, le cortex singulaire antérieur va nous assaillir d'hormones, du stress et nous placer dans un état de tension intérieure et de malaise quasiment insupportable. Alors, ce qui est important à comprendre quand on étudie les neurosciences existentielles, c'est que lorsque vous avez une partie du cerveau humain, comme le cortex singulaire antérieur, qui est une zone cérébrale qui est commune à n'importe quel être humain sur Terre, c'est quelque chose qui est codé par un plan génétique qui se forme chez le nourrisson, qui arrive à maturité chez l'adulte, qui repose sur une réalité biologique très, très solide. Quand il y a une véritable structure du cerveau comme ça qui est bien ancrée dans notre être biologique, ça veut dire une chose très, très importante. Ça veut dire que pour apparaître au fil de l'évolution des êtres vivants, cette zone du cerveau a dû remplir une fonction de survie. C'est-à-dire que ça a dû être quelque chose de très important pour aider nos ancêtres à survivre. Et quand on se pose cette question, on s'aperçoit au fil des expérimentations que le cortex singulaire antérieur nous a aidé à survivre grâce à un pouvoir fantastique qui est d'anticiper les événements futurs. Et typiquement, vous en faites l'expérience tous les jours dans plein de gestes quotidiens. Quand vous arrivez vers quelqu'un, un partenaire, un collègue, un partenaire de négociation, un passant dans la rue, vous tendez la main, vous faites un sourire. Votre cortex singulaire antérieur fait une prédiction, il dit la personne qui est en face de moi va aussi tendre la main, va aussi me sourire. Et cette prédiction permet finalement d'instaurer un climat de confiance entre vous et une espèce de code social qui permet de vivre ensemble. Un autre exemple très simple, mais parfois c'est très mécanique. Vous arrivez au distributeur de café, vous êtes habitué le matin appuyé sur la touche cappuccino par exemple et votre cortex singulaire antérieur fait une prédiction, il y a un cappuccino qui va sortir. Si un jour, c'est un expresso, la prédiction est déjouée. Il y a quelque chose dans la chaîne de causalité entre le présent et le futur qui ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, le cortex singulaire antérieur, au lieu d'émettre un feu vert qui est un signal de validation de la prédiction, va émettre un signal d'erreur. J'appuie sur la touche cappuccino et j'obtiens autre chose. Ce que je croyais avoir compris du fonctionnement de la réalité autour de moi, en fait, ne fonctionne plus. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant pour l'être humain. Alors évidemment, pour le cappuccino, c'est moins grave que lorsque vous tendez la main et que l'autre vous tape sur la tête avec un marteau. Mais le résultat, dans tous les cas, c'est que la prédiction est démentie par la réalité. Et dans ce cas-là, le cortex singulaire antérieur réagit par ce qu'on appelle un signal d'erreur. C'est à dire qu'il envoie deux types d'hormones et de neuromédiateurs qui sont le cortisol et l'anoradrénaline et qui créent un état de stress, un état d'alerte. Dès que nos prédictions sur le fonctionnement du monde ne sont plus validées par l'observation de la réalité, le cortex singulaire antérieur se met en état d'alerte et nous fait sentir une tension intérieure profonde. Mais qu'est ce que ça veut dire? Ça, ça veut dire que ça, ça nous a aidé à survivre d'une façon très, très pragmatique. Si vous reprenez nos ancêtres, il y a deux millions d'années dans la savane, les Homo erectus. Il n'avait ni les canines d'un tigre ou d'un dents de sabre, ni la puissance d'un ours des cavernes. Et le seul moyen pour survivre, c'était d'avoir un temps d'avance sur les proies et sur le gibier. C'est à dire d'observer, par exemple, le route de migration du gibier, de savoir qu'à intervalle de temps régulier, les animaux passent au même endroit. Donc de faire une prédiction sur la faction dont fonctionne le milieu naturel afin d'avoir un temps d'avance sur le milieu naturel, de pouvoir se poster, tendre une embuscade, préparer un piège et donc compenser par le pouvoir de prédiction la relative faiblesse qui était celle de nos ancêtres. Alors ça, c'est ce pouvoir de prédiction à traverser les âges. Quand on arrive, par exemple, au néolithique, donc il y a 12 000 ans, l'apparition de l'agriculture, on le voit encore aujourd'hui, les agriculteurs guettent les signes du ciel. Vous allez associer certaines formes des nuages à l'arrivée probable de la pluie. C'est une prédiction que fait notre cortex singulaire antérieur dans ces cas-là. Et si la pluie arrive, la prédiction est validée. Le cortex singulaire émet un signal de validation, c'est-à-dire qui va ancrer ces chaînes de causalité, cette ébauche de sens qui est la continuité des choses dans le temps, du présent jusqu'au futur. Alors que si la réalité ne confirme pas la prédiction, à ce moment-là, le cortex singulaire émet le signal d'erreur avec émission d'hormones du stress qui place la personne, l'agriculteur en l'occurrence au néolithique, dans un état de doute profond, il perçoit la présence d'un danger. S'il n'est plus capable de percevoir les liens de sens et de causalité dans le monde naturel, sa vie est en danger. Et depuis très, très longtemps, ce cortex singulaire fonctionne de cette façon-là. Alors, le fait de prédire l'environnement est une telle obsession dans l'espèce humaine qu'au moment où on passe du néolithique à l'Antiquité, apparaît l'art de la divination, c'est-à-dire de lire dans les signes, par exemple, les entrailles des animaux ou le vol des oiseaux, des signes annonciateurs de ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, vous avez des devins, par exemple, qui vont conseiller des puissants, des empereurs, des rois pour dire, voilà, la situation est propice, par exemple, à une invasion militaire. Vous pouvez lancer vos vaisseaux, par exemple, pour aller conquérir la ville de Troyes. C'est bon, vous pouvez y aller parce que les signes sont favorables. Le besoin d'anticiper l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que cette fonction physiologique un peu basique de faire des prédictions sur le fonctionnement du monde va se traduire par le début d'un panthéon. Et quelque chose de très significatif, c'est que l'art de la divination, qui est l'art de prédire l'avenir, contient le terme divin. C'est-à-dire qu'à un moment, des divinités vont être postulées, inventées carrément, pour faire le lien entre les prières, entre le décorum, entre la liturgie et l'avantage qu'on peut en obtenir, soit en discernant les signes du réel, soit par la prière, soit par le rituel. Alors, évidemment, tout ça donne lieu à des cosmogonies. Une fois que vous pensez que le monde est ordonné, qu'il est régi par des forces qu'on peut percer à jour ou auprès desquelles on peut intercéder pour essayer d'obtenir des avantages, le monde se structure. Et là, vous avez dans toutes les civilisations, que ce soit dans les civilisations nordiques, mayas, hindouistes, sans parler évidemment des grecs ou des égyptiens, systématiquement, un monde qui se structure, qui devient ordonné et qui permet à l'être humain de se repérer finalement dans autre chose que le chaos. Donc là, on voit qu'on va du pouvoir de prédiction du cortex singulaire antérieur vers la structuration du monde, vers quelque chose qui n'est pas livré au chaos, qui peut être prédictible d'une façon ou d'une autre. C'est le besoin de comprendre le monde qui se construit par étapes vers les formes les plus simples vers les formes les plus compliquées. Alors, on arrive au deuxième plan du sens qui est cette fois-ci le besoin de vivre avec les autres et de savoir finalement quelle place trouver en société et quel code respecter pour arriver à former un corps social qui fonctionne. Là, la question, c'est d'une part, est-ce que je peux être intégré à un groupe ? Quelles règles je dois respecter pour faire partie d'un groupe ? Et est-ce que je peux trouver un moyen de faire confiance aux autres, de savoir comment ils se comportent pour se reposer sur les mêmes référents ? Alors, ça va être des référents comportementaux, mais aussi des référents moraux. Et pour comprendre comment on en arrive à ce deuxième plan du sens qui est le sens social, il faut revenir une fois de plus à l'histoire évolutive très, très ancienne de nos ancêtres du paléolithique. Je reviens à cet homo erectus dont le cortex singulaire antérieur cherche à prédire, par exemple, le passage du gibier. Très bien. Ça, c'est la brique élémentaire de la prédiction de l'avenir qui est présente aussi chez des petits singes. Par exemple, on le voit en laboratoire, ils ont aussi ce cortex singulaire antérieur qui leur permet de s'attendre à une récompense quand il y a un certain nombre de signes annoncateurs, par exemple des signes visuels sur un écran. On peut très bien l'étudier en laboratoire. Donc, vous avez ce cortex singulaire antérieur qui prédit l'arrivée du gibier, mais après, il faut quand même le tuer, le gibier. Et là, quand il s'agit d'abattre une bête de cette taille, un être humain tout seul ne peut pas y arriver. Et toutes les données anthropologiques qu'on a accumulées, il y en a eu des décisives il y a maintenant deux ans environ, qui ont montré qu'il y a un moment dans l'histoire de l'humanité où l'être humain a vraiment explosé grâce à sa capacité à abattre des gibiers beaucoup plus imposants que lui. Et cette capacité à abattre des bêtes beaucoup plus grosses que lui lui vient d'une capacité qui est la collaboration. Et la collaboration, qu'est-ce que c'est ? C'est la synchronisation de l'action. L'action, c'est qu'il faut un plan de chasse, qu'il faut pouvoir se faire confiance les uns aux autres, travailler en équipe et qu'il faut savoir exactement lequel individu du groupe va se placer comment et si on peut lui faire confiance, savoir à quel moment il va jeter son arme, à quel moment il va voler à votre secours si vous êtes en difficulté. Et celle-là, c'est l'art de l'anticipation et c'est l'art de faire des prédictions non plus sur le fonctionnement simplement de l'environnement réel naturel, mais sur le fonctionnement des autres. Et là, on va voir le cortex singulaire antérieur de l'homme qui se convertit d'une machine à prédire le comportement de la réalité naturelle en machine à prédire le comportement de ses congénères. Et c'est là qu'apparaît la capacité de synchronisation de l'action. Un groupe ne peut fonctionner de façon synchronisée que si chacun est capable de faire des prédictions valides sur le comportement des autres, notamment d'après la réputation d'un tel, sa fiabilité. Est-ce que c'est un ennemi ? Est-ce que c'est un allié ? Notre cortex singulaire tourne en boucle à ce moment-là et c'est quelque chose qui est très développé chez Homo sapiens, et qu'on voit encore sur les pelouses de foot aujourd'hui, les équipes qui gagnent, c'est là où il y a des maîtres de l'anticipation. Les grands maîtres du jeu au football, ce sont ceux qui savent anticiper parfaitement la trajectoire du ballon et l'action de tel ou tel joueur, ceux de son équipe, tout comme ceux de l'équipe adverse. L'art de l'anticipation, c'est ça qui a fait le succès d'Homo sapiens et notamment grâce à son cortex singulaire antérieur. Tout ça va fonctionner pendant 2 millions d'années. C'est comme ça qu'on va arriver à se nourrir alors que nous étions des êtres relativement faibles. Mais qu'est-ce qui va se passer à un moment clé qui est celui de la charnière du néolithique il y a 12 000 ans ? Il va se passer quelque chose d'absolument dramatique pour nos ancêtres du paléolithique. C'est que pour la première fois vont se constituer des cités gigantesques où vont vivre non plus des centaines d'individus comme dans un clan du paléolithique, mais des dizaines, des milliers ou des centaines de milliers d'individus. C'est l'explosion démographique des cités du paléolithique. Et là, ça change tout parce que si vous êtes né dans un groupe d'hommes préhistoriques, d'homo erectus, vous êtes une centaine, pas plus. Vous savez, vous connaissez tout le monde par cœur. Depuis que vous êtes né, vous savez exactement qui est qui. Vous mettez un nom sur un visage, vous savez comment se comporte un tel. Vous savez prédire les actions des uns et des autres de façon extrêmement fiable. Mais quand vous arrivez au néolithique, pour la première fois, le cerveau d'homo sapiens se retrouve confronté à quelque chose d'entièrement nouveau qui est l'anonymat. Vous sortez dans la rue. Pour la première fois, l'être humain, à ce moment, se trouve confronté à des personnes qui n'ont jamais vu des visages d'inconnus. Comment prédire le comportement d'inconnus ? Mission impossible, a priori. Sauf que c'est à cette époque précise qu'on voit apparaître pour la première fois quelque chose d'entièrement nouveau. Je n'ai plus de retour, moi, là. Qui est les regroupements rituels. Vous avez des foules de fidèles qui appartiennent à une même confession qui vont se réunir pour pratiquer des rituels. Et qu'est-ce que c'est que des rituels ? Ce sont des moments où tout le monde fait la même chose au même moment. Le même enchaînement d'actions, le même enchaînement de phrases, de façon extrêmement répétitive et extrêmement prévisible. Et d'un seul coup, l'inconnu, cette personne qu'on rencontre pour la première fois, devient extrêmement familière et entièrement prévisible parce qu'elle va réaliser exactement la même séquence d'enchaînement de gestes et de paroles que vous. Et ça, c'est démontré dans des expériences aujourd'hui. C'est extrêmement rassurant pour le cortex singulaire antérieur. Dès qu'il se trouve dans des rituels collectifs, l'autre redevient prévisible et il retrouve finalement cette espèce de noyau ancestral du groupe où il pouvait prédire le comportement de chacun. Et ça évite d'avoir cette libération d'hormones du stress sans arrêt. Ça a été extrêmement rassurant. Et c'est à ce moment-là que l'humanité finalement a trouvé un moyen d'apaiser son cortex singulaire en quête de régularité, en quête de fiabilité, en quête d'ordre grâce à cette invention qu'est le rituel. Alors, on a eu des études d'universités de multiples pays qui ont mené des expériences dans une quarantaine de pays et des recherches anthropologiques des fouilles sur à peu près 400 civilisations du néolithique au moment de l'émergence des rituels collectifs. Et ce qui ressort de ces études qui sont fondées sur des big data, c'est quand même des nouveaux moyens dont dispose la science aujourd'hui, c'est que de manière systématique, il s'écoule à peu près deux ou trois siècles entre l'émergence des rituels collectifs et l'émergence des premières religions morales monothéistes. C'est-à-dire que il y a un moment dans l'histoire de l'humanité et les gens commencent à faire les mêmes mouvements au même moment, à dire les mêmes paroles au même moment, à se synchroniser et systématiquement, deux ou trois siècles après, apparaissent les grandes religions du livre avec cette fois-ci des commandements moraux écrits dans le marbre qui franchissent un cap supplémentaire dans la satisfaction du besoin de sens du cortex singulaire parce que cette fois-ci, vous pouvez prédire le comportement des inconnus dans votre grande ville même pas seulement avec des rituels mimétiques, mais en postulant qu'ils adhèrent au même corpus de valeurs sacrées que vous. Et ça, c'est un moyen de prédiction encore supérieur au rituel parce que lorsque chaque membre de votre communauté a prouvé par un certain nombre de sacrifices, de gestes, de comportements qu'il considère ses valeurs et ses commandements comme absolument sacrés, vous pouvez faire la prédiction avec une fiabilité relativement élevée qui ne va pas forcément vous égorger à un coin de rue, qui va aussi faire attention à respecter vos biens personnels, les membres de votre famille, qui va adhérer, vraiment à un corpus de valeurs morales. Et ça, c'est quelque chose qui émerge de tout ce besoin de prédiction. Et ça, c'est qu'au début, il y a vraiment un ensemble de neurones qui remplit une fonction basique et qui, peu à peu, étage par étage, va donner lieu à la création de véritables corpus de valeurs morales. Et aujourd'hui, quand on fait des expériences où on met des volontaires, par exemple, dans un scanner ARM pour mesurer la réaction de leur cerveau et pour voir comment réagit leur cerveau, quand on leur dit que le monde, par exemple, a été créé par une entité toute puissante qui avait un dessin derrière la tête et puis que le monde a obéi à des lois qui n'est pas soumis à l'incertitude totale et au chaos, on voit leur cortex singulaire antérieur qui s'apaise. Alors que si on leur fait lire des textes philosophiques nihilistes qui disent que le monde est né dans une grande explosion, que l'être humain est un brin d'ADN qui est né au hasard et qui retournera au grand néant total, à ce moment-là, le cortex singulaire envoie le message d'erreur et des hormones du stress, cortisol, noradrénaline, avec l'angoisse existentielle à la clé. Donc, ce que tout ça montre, c'est qu'on a besoin à travers cette zone cérébrale de quelque chose qui est structuré autour soit de rituels, soit de codes de vie partagés, très, très important, afin de réduire l'angoisse représentée par l'incertitude du comportement des autres. C'est très important à retenir, je crois, parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où nous sommes tous incertains sur le comportement des autres parce que nous avons tous nos petits noyaux de croyances que nous ne partageons pas. La société est morcelée en îlots de croyances, en îlots de complotisme, de théories, de théories parfois complètement farfelues, mais on ne peut jamais se fier au fait que notre voisin va forcément adhérer exactement au même corpus, au même code de fonctionnement social que nous. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu un énorme problème. Alors, j'en viens au troisième plan qui est la question du sens individuel. Le sens individuel, cette fois-ci, c'est la question qu'on se pose de la logique de notre existence. D'où je viens ? Est-ce que je peux justifier mes actions ? Est-ce que je suis en accord, en phase avec moi-même ? Est-ce que mon engagement professionnel est compatible avec mes convictions ? Est-ce que ma façon de vivre au jour le jour, par exemple, est respectueuse de ce que je sais de l'avenir de la planète, par exemple ? Et cet accord interne va aussi se focaliser sur la même zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après les derniers sondages, par exemple, en France, vous avez plus d'une personne sur deux au travail qui se sent en conflit de valeurs. C'est-à-dire qu'il se dit que je fais un travail qui n'est pas en accord avec mes valeurs personnelles ou qui n'est pas en accord avec les inquiétudes que j'ai vis-à-vis de l'avenir de la société ou du climat. Typiquement, c'est quelqu'un qui regarde les informations à la télévision, qui sait que ses enfants vivront dans un monde où il n'y aura plus de poissons, où les poissons auront tous mangé du plastique, où il fera 50 degrés dehors, et qui va au travail tous les jours, par exemple, pour aller fabriquer des bouteilles en plastique parce que c'est son gagne-pain. Il n'y peut rien, c'est comme ça. On ne va pas le blâmer, simplement, lui, il vit un conflit cognitif, qu'on appelle une dissonance cognitive, où ses convictions et ses actes entrent en télescopage frontal et le télescopage frontal, il se voit de nouveau dans le cortex singulaire antérieur qui, lui, veut du sens et donc de la cohérence. Donc, si à l'intérieur de l'individu, il n'y a pas de cohérence, le cortex singulaire antérieur entre en surchauffe et il émet en continu ces hormones du stress, ces hormones du stress qui, à la longue, finissent par créer des états de burn-out et de dépression. Donc là, il va y avoir la nécessité absolue de se poser la question de la cohérence interne, toujours en sachant comment cibler le cortex singulaire antérieur. Donc là, c'est ce que je racontais, c'est le fameux signal d'erreur qui nous place dans cette situation. Alors, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça ? Ce qui est dramatique, c'est que, maintenant, je pense qu'on a bien compris que le besoin de sens, il repose sur une partie de notre être biologique qui nous vient du fond des âges et qu'il ne peut pas être déboulonné. Et que ce besoin, il reste, mais malheureusement, il n'est plus nourri. Il n'est plus nourri parce que notre société, pour X raisons, a décidé à un moment donné que le sens n'était plus nécessaire pour vivre et qu'il suffisait pour ça du confort matériel et de la technologie. Comment ça s'est passé ? C'est quand même important de se le rappeler. Il y a eu évidemment les grandes révolutions coperniciennes de la Renaissance, un moment où on s'est rendu compte finalement que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Donc ça mettait un petit peu un pavé dans la mare de l'Église et du message de monde structuré autour de la création divine. On disait finalement, les planètes, on peut observer leurs mouvements. Il suffit d'un télescope pour comprendre comment le monde fonctionne. Donc l'aspect mécaniste du monde qui commence à se mettre en place. Et puis quelques siècles après, ça a été évidemment les découvertes de l'évolution par Darwin et l'idée que l'être humain n'avait pas été créé peut-être en un seul jour dans un éclair de lumière par le créateur, mais était le résultat d'une évolution biologique qui passe par l'évolution d'une molécule qu'on appelle l'ADN. Et là encore, de nouveau, les grands systèmes traditionnels du sens ont pris de tels coups de boutoir qu'à un moment donné, il a été décidé tacitement ou explicitement que c'était plus des modèles du monde valables, des modèles d'explication du monde qui tenaient la route. Et donc, on est arrivé dans l'ère de la technologie où cette fois-ci, pour prédire le temps qu'il fait, par exemple, on ne va plus faire appel à des devins comme dans la Rome antique, mais à des supercalculateurs, évidemment, parce qu'on a compris que le monde obéit à des lois physiques et non plus à des systèmes cosmogoniques ou à des grandes entités divines. Et ce qu'on va gagner dans cette histoire, et même notre cortex singulaire qui est un obsédé de prédiction, il va être tout content quand même parce qu'avec des supercalculateurs, on prédit encore mieux le temps qu'il va faire qu'avec des devins ou des aruspices. Donc là, c'est génial, on va gagner en prédiction du réel ce qu'on va perdre quand même en prédiction sociétale, en prédiction humaine parce que le grand avantage des systèmes de sens basés sur des valeurs morales, c'est que ça permet de prédire le comportement des autres. Et ça, on le perd avec la révolution scientifique. On arrive mieux à prédire le fonctionnement technologique du monde, mais on arrive moins à faire des prédictions valides sur le comportement de nos semblables. Mais ça, on ne s'en rend pas compte à cette époque-là parce que la puissance technologique de l'appareil industriel qui a été créé suffit à donner à chacun suffisamment d'appareils pour vivre en quelque sorte sans le concours des autres ou en tout cas dans l'illusion qu'il n'y a pas besoin des autres. Aujourd'hui, on peut vivre avec l'illusion qu'on n'a pas besoin des autres pour vivre. On a un compte en banque, on a une voiture, on a un réfrigérateur, on a la facture EDF d'électricité à régler tous les mois et on peut vivre dans l'illusion qu'on n'a pas besoin des autres. C'est ça que ce modèle industriel et technique a fait miroiter. Simplement, ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'une fois qu'on confie notre destin à des machines, les machines, elles, évoluent vite et elles sont toujours plus rapides. C'est le lois de Moore. Donc, au bout d'un moment, c'est elles qui vont dicter le rythme de nos vies. Ça, évidemment, ce n'est pas possible de le prévoir. Les machines sont de plus en plus rapides, il faut communiquer toujours plus. Il faut faire mille choses à la fois. On a moins en moins de temps pour faire le même nombre de choses. On est de plus en plus pressé. Il faut consommer toujours plus vite parce qu'il faut produire toujours plus vite parce qu'il y a la concurrence globalisée, parce que les moyens de télécommunication ont progressé aussi. Et le résultat, c'est l'épuisement de l'individu moderne parce que cette fois-ci, son cortex singulaire vit dans un monde qui va tellement vite et qui est tellement plein d'incertitudes sur le plan de la famille, sur le plan de la société, sur le plan de tout ce qu'on veut. On est dans le monde de l'incertitude et de l'accélération qui a été très bien décrit par Art Moutrosa et le cortex singulaire antérieur dans ce cortex, dans ce contexte, pardon, ne s'est plus donné ou de la tête et il émet en permanence ce signal d'erreur et on vit en permanence dans le stress sans même s'en rendre compte parce que c'est devenu la toile de fond de nos existences, mais on vit inondé de ces hormones du stress. Et le problème, c'est qu'on n'a plus les anciens référents de sens qui permettaient d'apaiser notre cortex singulaire antérieur. On n'a plus les rituels, on n'a plus la foi que pouvaient avoir nos ancêtres, qu'elles soient justifiées ou non, et malheureusement, notre cerveau garde le besoin de ça parce que les structures cérébrales du besoin de sens sont toujours là et ça, on ne pourra pas les éliminer. Il faudrait des millions d'années d'évolution pour les enlever. Donc soit on nourrit ce besoin de sens, soit on ne le nourrit pas et à ce moment-là, on vit dans l'angoisse existentielle ou on vit dans le complot. Pourquoi est-ce qu'on vit dans les théories du complot ? Les théories du complot, ce sont des concentrés de sens. Dans une théorie du complot, tout a un sens, tout est explicable. Il y a toujours un lien entre un tel, un tel et un tel. Et il n'y a plus finalement de zone d'ombre. Et ce que nous montrent les théories du complot aujourd'hui, c'est que notre besoin de sens, s'il n'est pas satisfait par de véritables outils pour comprendre le monde et pour comprendre nos semblables, va se tourner vers des explications simplistes du réel de type complotiste et les théories du complot vont progresser et les théories du complot vont devenir probablement la donnée dominante de nos sociétés. Alors, si on revient sur ce cerveau, quelle chance on a aujourd'hui, je suis désolé, j'ai un peu long, de trancher entre le striatum et le cortex singulaire antérieur. Aujourd'hui, on a quand même, grâce aux neurosciences existentielles, je crois, quelques clés pour savoir comment restaurer notre besoin du sens. Ces trois plans du sens, et on sait aujourd'hui que ces trois plans du sens parlent à notre cortex singulaire antérieur, parlent à notre besoin biologique de sens, c'est de retrouver des visions du monde partagé. Les cosmogonies, les rituels, ce sont des choses avec lesquelles on est arrivé jusqu'à l'époque moderne, dans des civilisations qui ont vécu séparément, mais qui survivaient, qui trouvaient une cohérence chacune dans leur coin grâce à des visions du monde partagé entre tous leurs ressortissants. Aujourd'hui, tout ça est fragmenté et il va s'agir de recréer des visions du monde partagé, c'est-à-dire des référentiels, façon d'interpréter le monde dans lequel on vit, sur lequel on puisse s'entendre. Quels sont aujourd'hui les ingrédients de base d'une telle vision du monde ? Il me semble qu'on les a, mais on ne s'en rend pas compte. On sait tous aujourd'hui ce que c'est qu'un être vivant. On sait presque tous ce que c'est que l'ADN. On sait presque tous ce que c'est que l'effet de serre. On sait presque tous ce que c'est qu'une empreinte carbone. En tout cas, c'est facile à vulgariser et c'est une représentation du monde qui est d'une extrême pertinence, qui peut donner lieu à des discours de pédagogie, qui peut donner lieu à des débats, qui peut donner lieu même à des rituels, certainement, certainement. En tout cas, c'est ce qui va réunir par la force des choses, par l'enjeu que ça représente, les humains de toute la planète. Et ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le besoin de créer un discours et un récit, on va en reparler après, parce que ça, ça peut apaiser fondamentalement notre cortex singulaire antérieur. Et une fois que le cortex singulaire antérieur est apaisé, on n'a plus besoin sans arrêt de nourrir la bête du striatum sans arrêt par des palliatifs de sens que sont l'hyperconsommation. Le deuxième plan du sens qui va s'agir de restaurer, c'est de trouver soi-même des choix de vie cohérents et stables. Et là, on va entrer devant une nouvelle exigence de l'individu du XXIe siècle, c'est de ne plus vivre dans la dissonance cognitive, de ne plus vivre avec un cortex singulaire en surchauffe à cause de l'incohérence entre les valeurs personnelles et les choix de vie. Donc là, on va voir de plus en plus de personnes qui vont se poser la question est-ce que ce que je fais est en accord avec mes valeurs personnelles et mes convictions et qui, à la limite, vont prendre la décision de tout plaquer, de changer complètement d'orientation dans leur vie ou de se tourner vers des métiers peut-être moins lucratifs, mais qui font sens parce qu'ils leur donnent la cohérence interne. Et ça, ça consomme moins, mais ça apporte beaucoup plus de paix intérieure. Et puis, le troisième plan, évidemment, c'est celui de trouver des codes sociaux, de vie en commun. Et je pense que l'ingrédient des rituels, aujourd'hui, a toute sa place. Il a été totalement évacué depuis le début du XXe siècle. On ne sait plus ce que c'est que de vivre avec des rituels qui seraient un véritable ciment de toute la société. Chacun a peut-être ses petits rituels dans son coin, mais les rituels ne sont vraiment apaisants que s'ils sont partagés par tout un corps social. Et évidemment, on le sait, vous l'avez vu, ce qui fait vraiment le caractère le plus apaisant d'un rituel, c'est les valeurs morales qu'on adhère derrière. On va probablement se rendre compte que la question de l'écologie et de la préservation de notre planète va revêtir une dimension morale profonde. On ne pourra pas y échapper. Et la morale, aujourd'hui, évidemment, est quelque chose d'un petit peu sulfureux. On a voulu s'affranchir de la morale en disant que c'était une contrainte et qu'il fallait aller vers plutôt l'émancipation de la libre pensée. Mais je pense que ce n'est pas forcément incompatible. En tout cas, c'est une donnée humaine fondamentale, une donnée cérébrale fondamentale qui va certainement reprendre du poil de la bête dans les années à venir. Je suis désolé d'avoir été si long. Je crois que c'était nécessaire de bien rappeler à quel point on part sur une relance si elle n'est pas réfléchie, qui sera juste une façon de nourrir notre striatum et de creuser notre tombe de façon encore plus certaine, mais qui a une alternative qui est d'aller non pas vers la croissance matérielle, mais vers la croissance mentale, la croissance cognitive et la croissance du sens. Je vous remercie. Applaudissements